Bonjour c'est Greyfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip Feu, Sacrier Air, on est contre Xelor Ekaflip Overmage et on a des codes de 4350, 4206 et 4259. Alors j'ai l'avantage de l'unis sur le Xel, puisque je joue après lui, ça c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a en face ? Phalanster sur l'upper, Pre-Tech, pas grand chose de plus à noter sinon, pas des gros esquives PA en face. Ok, je regarde un peu les res. Bon les cas a l'air, ok, bon moi le serait cri mais l'upper a l'air assez fragile. Ok, je vais plutôt viser un focus upper, on verra ce que ça peut donner. En vrai je crois que je vais double rouage. Oh non, sablier. Il faut que je fasse tac. Bon on va éviter de faire n'impe. Flou, Prémo, tac. Je pouvais pas faire grand chose de plus. Bon je peux mettre une des synchro random mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Je ne pense pas. Ok, il me manque mon exo PO sur le Xel, il aurait dû se prendre son petit rallentissement. Bouclier élémentaire T1, alors ça c'est assez étonnant. Il a vraiment envie de rush apparemment. Ça veut passer du combo au T2 je pense. Ne me dites pas que c'est encore un Xel feu, si c'est encore un Xel feu je commencerai à en avoir un peu marre je pense. Un peu relou de voir toujours les mêmes trucs. Hop, on va faire roule de la fortune. Odora. Je vais au dos ici. On va faire une bonne étoile ici. Tac, je vais m'avancer. Par là, chaton ici. Let's go. Tac. Le chaton, il n'y a pas grand monde à soigner pour l'instant. Non. Ok. Ça se fout le boost en phase. Bon ça va vraiment me passer du combo au T2 je pense. Retour d'ordre. Ok, je pense que c'est Leka qui va essayer de one shot. On va essayer de voir ça un peu. Est-ce que je lâche directement un sacrifice par exemple sur mon Ekaflip ? C'est mon sacri qui est le plus à même de se faire focus. L'Eka, il va jouer. Ouais, je n'ai pas besoin je pense. Tac. Tac. Je vais venir mettre... Épée. Perfusion. Je vais mettre là. L'épée ici. Donc là, le Gzell, il va se régaler. Il me fait un peu ce qu'il veut. On va voir ce qu'il choisit de défoncer. J'ai le contre sur mes trois persos. Si c'est du Gzell feu. Bouclier temporel sur lui, d'accord. Rambo, il va me cop. Alors la question c'est qui est-ce qu'il va me ramener. Moi j'ai mon Gzell qui joue derrière en fait. C'est ça qui peut éventuellement me sauver. Là c'est l'initiative qui n'est pas trop mal pour le coup. Ou alors il va me mettre une synchro. Ok, c'est un Gzell retrait PA en fait. Ok, je me... Bon, je préfère un Gzell retrait PA qu'un Gzell feu en vrai. J'ai pas encore des mods avec beaucoup d'esquives parce que j'ai pas pu m'acheter mes... Mes chins intigrés à 70 millions en unité. Ok, donc il me coque personne en fait. Alors ça c'est assez étonnant en vrai. Bon, l'Eka va être un retour dodo. Je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais libé. Non, plutôt je vais frappe. Tac, on va rush la cop là-dessus. Tac, il faut que je mette ça ici. Hop, hop, hop. Ok, j'ai eu le temps de finir mon tour. C'est un miracle. Merci les raccourcis clavier. Le tour est terminé. Bon alors là, du coup, l'Upper, il peut me fracasse. Mais l'Eka en retour dodoora va être un peu isolé. Et la cible la plus problématique qu'il pourrait taper, c'est mon Eka flip. Mais je vais me mettre un petit peu en sécurité. J'aurais pu ramener l'Eka aussi, mais je préfère plutôt essayer de taper l'Upper en vrai. A voir ce qu'il choisit de faire comme gameplay. Ok, il se met là. Je vais me détacler au coussinet, je pense. Ou alors, sinon je peux choper... Oh, je sais ce que je vais faire, je pense. Il faut vite que je choisisse. Non, je vais me détacler au coussinet. Du coup, je ne me détacle pas trop mes NP. Hop, on va venir chercher full héros sur lui. Je vais me barrer ici. Alors, pourquoi je n'ai pas bougé avec mon coussinet ? Mon coussinet aurait dû me mettre là, je n'ai pas trop compris pour le coup. Du coup, là, il me défonce. Je voulais me mettre un peu plus à distance. Pourquoi le coussinet ne m'a pas fait bouger ? Qu'est-ce que c'est que cet entourloupe ? Bon. Après, en vrai, s'il reste là, il y a peut-être moyen de caler des dingueries. Ok, donc là, je lui fais claquer des CD sur l'oxel, ça, c'est très très bien. Alors, il va me manquer un tout petit peu de mobilité, ça, c'est un peu triste, par contre. Je pense que je vais juste, du coup, projection. Est-ce que j'ai besoin de sacrifice, Lika ? Je pense que oui. On va venir chercher ça comme ça. On va venir chercher... Est-ce que je transfère de vie maintenant ? Je pense que oui. Et là, bon, je pourrais caler un ébène. Je vais plutôt choisir de me full régène pour être plus safe. Full régène, double ébène. Euh, double émeraude, pardon. Hop. On va venir chercher ça. Un peu de régène. Ok, mon Eka est... Mon Eka est tranquille. La question, c'est est-ce que sur un combo, je perds le sacré ? Ça, il faudra faire attention, quand même. Parce que maintenant que je suis sacrifié, j'ai sacrifié un Eka en JAH, Amalus, Raz, Mélé. Ça peut se retourner contre moi à tout moment. Il ne faut pas négliger. Bon, je me fais râle. Mais j'ai pas mal de persos. Il faut que je fasse un beau tour, là. C'est très important. Il faudrait que je rapproche un peu mon cadran, en vrai. Je crois que je vois à peu près ce que je vais faire. Ouais. Est-ce que j'ai encore mal eb sur le Xel ? Oui, j'ai bien fait de la garder. J'ai hésité à la claquer au tour précédent. Je vais avancer mon cadran. J'ai pas eb, en fait. Je vais dessynchro. Je vais me mettre là. Hop. Je vais venir chercher... Je vais venir ici, tout simplement. Hop. Et là, il faut que j'y aille sur le upper. Tac. 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 Et je me barre. Ok. C'est pas trop dégueu. J'ai fait plutôt du taf en zone, on va dire. C'était acceptable. Il faut que je fasse très attention à mon sacrier maintenant, parce qu'il n'est pas invincible. Ça a beau être un sacrier, ça peut quand même... Il est possible qu'un sacrier meurt parfois. Bon, là, il s'est pris... Il s'est pris le contre, ou pas ? Non, est-ce que j'ai encore le contre ? J'ai un doute. Là, ça va être vital que je lui fasse la bonne étoile. Là, la perception. J'ai une zone à prendre, là, mais... Oui, je peux entre chat. Je vais entre chat. Hop. Et là, il me faut du double feulement. Et là, je me mets archi bien. Ok, pas de crit, malheureusement. Je vais rester en zone cadran. Du coup, ça écrit 4000 PV. J'ai mis des dégâts en zone. Dommage que je n'ai pas crit, vraiment, je me serais attendu à plus. Le tout, rien, est lâché en face. Ok. Bon, ça ne crie plus beaucoup de PA, mais encore assez relativement solide. J'ai pris un peu d'héros. Ok, bon, la pupille n'est pas encore trop violente, mais ça peut arriver. Ok, là, je me fais héros au taquet. Il faut que je prenne de la régène. Bon, j'ai encore du pack de sang à faire, éventuellement. On va voir ce qu'on fait. Bon, la peur, je l'ai héros. Donc, ça, c'est fine. Je suis à 8. Je vais me pack, en vrai. Je vais pack. Assaut. Double régène. Double émeraude. Je peux éventuellement me régène sur le cadran. Est-ce que c'est vraiment utile, en vrai ? Non, je n'ai pas envie de le perdre, le cadran. On va passer. Ok. Alors, l'Oxel a pris un peu de retrait. Il m'en met, mais c'est ok. Pour l'instant, ça se gère. Moi, mon Oxel, là, il va être assez free. J'ai pas mal de PA. J'ai moyen de choper pas mal de Téléfrag. Le Sacri, 4000 PV qui tanque encore pas mal. Bon, l'Ecaflip, c'est l'érodeur. Après, je peux le laisser volontairement m'éroder un peu pour caler de la grosse pupue. Et après, vraiment, jouer full secure. Ça, ça peut aussi être un plan. De laisser me poser l'érosion volontairement. Je récupère mon Paradoxe. Ok, il se détacle. Il est gentil. Ça me donne la ligne de vue. Ok, je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais faire une des synchro. Et un chaffard. Hop. Ensuite, là, je vais venir comme ça. Ok, c'était pas trop dégueu, en vrai. Du coup, là, je remets un petit peu des effets en zone avec mon cadran. Petite fin des temps qui est passé. 700 sur l'Oxel, 345 sur l'Hopper. L'Hopper, 50% R. Ça, c'est un peu un Lucky. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de CD là-dessus. Il a lancé T1. Je croyais qu'il y avait un tour de plus en CD. Bon, bah, j'ai déjà lui. Ok, je me fais un peu fracas. Il faut que je fasse gaffe à mon Sacri. Bon, 3500 PV, ça se gère encore. Est-ce que je peux passer un kill là-dessus ? Mais ça, que j'ai des dégâts de psychopathe sur mon ECA. Ça, il ne faut pas que j'oublie. J'ai souvent tendance à sous-estimer un peu mes dégâts et à ne pas me rendre compte qu'en fait, il y a des kills que je pourrais passer. Je crois que je vais rush l'Oper en fait, là. Je peux soit rush l'Oper, soit je n'ai pas forcément besoin en fait. Je crois que je vais juste faire un Miaouche. Un autre chat. Là, il me tacle, mais j'ai la zone. On va plutôt jouer full sécurité. Voilà, là, il a deux persos qui sont en PLS. Le Xel et l'Oper, donc je n'ai pas besoin de forcer. Je vais plutôt m'assurer de ne pas perdre le Sacri. Dans mes colis qui précèdent, j'ai fait des erreurs où je me suis trop dit que le Sacri ne crèvera jamais. Je peux taper, je peux passer un kill. Alors qu'en fait, protéger mon Sacri à tout prix, c'est souvent finalement la meilleure solution. Je peux m'arranger pour que son Xel ne rejoue pas, peut-être. Ok, la chance. Je ne suis pas sûr que ça suffise, la chance. Moi aussi, ça a l'air de suffire. Il faut quand même bien tranquille, le truc-là. Est-ce que je le tue ou est-ce que je vais sur l'Oper ? L'Oper, 50%. J'ai 8 PA. Ça serait bien que je tue son Xel, quand même. Là, j'ai l'impression que jamais je le tue. On va test de passer le kill sur l'Oper, mais bon, sur 50%, ça me paraît un peu compliqué. Ouais, c'est un peu... Ça fait un peu une Lucky. On va y aller comme ça, du coup. On va péter son chaton, je pense. Ou non, plutôt comme ça. Vaut mieux le full taper. Je prends l'Emeraude. Je me régène. Est-ce que je le tacle ? Je pense que je peux le tacler un peu. On va plutôt chercher à passer le kill sur l'Oper, à survivre. Et j'aurai le kill sur le Xel au tour prochain, sans aucun souci. Je pense pas que l'Oper puisse jouer. J'ai quand même 17 PA sur mon Xel. J'ai ma TPI, j'ai ma Momif. J'ai tous mes CD. Faut faire gaffe à sa Synchro. Je pense qu'il va peut-être la péter maintenant, mais ça va lui coûter des PA de la placer. Il est un peu loin. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a pété mon cadran. C'est pas hyper gentil. Il va là. Ok, donc ça, ça veut dire que je peux faire ça. Paradoxe. L'Oper, je le tue ou pas ? Ok, j'ai plutôt Momif. Je vais ramener mon Neka ici. Je mets du retrait en zone. Ça me parait good. Encore une fois, je cherche pas à me précipiter sur les kills. Là, je pense que je le tuais pas l'Oper. J'avais pas assez de PA. Il m'a mis trop de retrait. Après, mon Sakri est safe. Il crève jamais. Et là, j'ai mon Neka qui va pouvoir faire des dingueries. Du coup, je l'ai replacé. Il est dans le tas, là. Qu'est-ce qu'il se passe avec le dégâts que je prends ? C'est très bien. Ok, bon, il s'est un peu régalé, là. Mais tranquille. Tout va bien. Sakri, encore bien tanky. 2500 PV. Bon, faut pas non plus que je le croie en invincible, mais je pense pas qu'il me tue. Bon, moi, je vais faire ça. On va faire un coussinet pour se détacler. Est-ce que je ferais pas un petit tourien, là, par hasard ? Et je vais finir par un chaton, je pense. Ça me paraît good. Pour soigner mon Sakri. Mon Neka est full PV. Le cadran aussi. Bon, on va pas faire grand-chose avec. On va le mettre là, un peu en retrait. Hop. Roux de la fortune. Ok, il vient chercher des dégâts en zone, encore une fois. Ça va. Il mirode après, en plus. C'est fine. Bon, moi, je vais venir chercher les zones gentiment. Je pourrais m'assurer le kill sur le Xel, mais j'ai même pas besoin de m'embêter. Je peux venir ici. Une punition, il me prend combien, là ? Ah ! Oui, ça marche. Non, mais ça marche aussi, d'une certaine façon, si vous voulez. Bon. On va assaut. Ah, bah, c'est ça de mes rodés aussi, hein. Bon, au bout d'un moment. Il l'a cherché, le monsieur, hein. Faut le dire, hein. Tac. Ah, là, il y a un petit pupu, là. C'était assez jouissif. Passé à combien ? 1600 et quelques. Ah, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas trop d'aigues. Viens par là, toi. Hop. Je vais lui caler un ébène. Tac. Bon, bah, on s'en est sortis. J'ai une tromperie feu à lui mettre. Je vais venir chercher les zones feuillants, juste parce que ça me régale de ouf. Je le tue pas, là. Let's go. Hop. Bah, écoutez, c'était plutôt propre, plutôt bien géré. Je pense avoir eu un gameplay assez correct sur ce combat. J'ai pas fait d'erreur majeure. C'était plutôt good. GG, bon jeu. Colis sans problème notable. Plutôt smooth, comme on dit. Et là, ouais, bon, il a pris bien tarif. Je suis quand même bien héros, parce que... Est-ce que j'en... Ah, c'est un misclic, le passage du tour. Tranquille. Maintenant, c'est OK pour misclic. On peut. On peut à ce stade de la game. Je pense que j'ai fait un bon choix de... J'ai fait un bon choix de maintenir mon focus upper match, même si le placement n'y poussait pas forcément. Mais, voilà, j'ai... Je pense que je me suis bien comporté sur ce combat. Voilà, ça m'a bien plu. J'espère qu'il vous a plu aussi. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada